En grec ancien, l'imparfait est un temps qu'on ne trouve qu'à l'indicatif, ce qui simplifie l'apprentissage de sa conjugaison. En revanche, c'est un temps qui permet d'exprimer un grand nombre de nuances. C'est d'abord un temps du passé, qui insiste sur le déroulement non borné d'un état ou d'une action, de sorte qu'on peut le rencontrer dans des descriptions, pour exprimer un état passé, et dans les narrations, pour exprimer une durée ou une répétition dans le passé. Il peut aussi exprimer une nuance d'effort, de volonté d'accomplir une action. On parle alors d'imparfait conatif. Par ailleurs, l'imparfait est un temps qui s'oppose à la réalité du présent. Il peut donc servir à exprimer un étonnement, à la découverte d'une réalité que l'on ignorait jusque-là, ou dont on ne s'était pas rendu compte. On l'utilise alors souvent avec la particule « ar ». L'imparfait peut aussi exprimer le regret dans le présent, en association avec « aïté » ou « aïgar », que l'on pourrait traduire par « aïté » ou « aïté ». Il peut enfin exprimer l'irréel du présent dans un système conditionnel, avec la conjonction de subordination « aï » dans la subordonnée et la particule « an » dans la principale. Dans certains cas aussi, il peut rendre compte d'un irréel du passé. Toutes ces utilisations seront développées dans une vidéo ultérieure. Nous allons ici nous intéresser au modèle de conjugaison le plus répandu, celui des verbes thématiques non contractes, représentés par l'UO, qui signifie « je décompose, j'analyse, je délivre, mais aussi je brise, je mets un terme ». Pour conjuguer l'imparfait de l'indicatif à la voix active, il faut partir du même radical qu'au présent, l'U. On le fait précéder à toutes les personnes de l'augment « et » avec un esprit doux. Il s'agit d'une syllabe préliminaire qui indique que l'on va former un temps du passé. Il faudra ensuite ajouter, selon les personnes, la même voyelle thématique qu'au présent « et » ou « o », mais suivi cette fois des désignances secondaires utilisées pour les temps du passé et non plus primaires comme au présent. Ce qui nous donne La désignance initiale, la dentale tôt, ne s'est pas maintenue en finale et est tombée. On peut trouver un « u » euphonique, « eluel ». À la première personne du pluriel, « eluomen ». À la deuxième personne du pluriel, « eluété ». À la troisième personne du pluriel, « eluon ». La désignance originelle était « nuto », mais comme pour la troisième personne du singulier, la dentale ne s'est pas maintenue, donc « eluone ». Le résultat est qu'il ne faudra pas confondre cette troisième personne du pluriel avec la première personne du singulier. Seul le contexte pourra vous permettre de choisir entre les deux formes. À la deuxième personne du duel, « eluéton », « eluéton ». Et à la troisième personne du duel, « eluéten », « eluéten ». À l'indicatif moyen-passif, la démarche est la même, mais il faudra utiliser les désignances secondaires du moyen-passif. Ce qui nous donne, à la première personne du singulier, « eluomen » avec un « eta », « eluomen ». À la deuxième personne du singulier, la forme d'origine « eluéso » a subi une évolution phonétique. Le sigma intervocalique est tombé, ce qui a rapproché « elué » et « o » qui se sont contractés en « ou », « d'o » et « luo ». À la troisième personne du singulier, « eluéto », « eluéto ». À la première personne du pluriel, « eluométha », « eluométha ». À la deuxième personne du pluriel, « elueste », « elueste ». À la troisième personne du pluriel, « eluonto », « eluométha ». À la deuxième personne du duel, « eluestone », « eluestone ». Et à la troisième personne du duel, « eluesten », « eluesten ». La conjugaison de l'imparfait est donc très simple. Mais les choses se compliquent lorsque l'augment initial rencontre certains phonèmes au début du radical. Voyons quelques exemples non exhaustifs. Si l'augment rencontre un « ro », celui-ci est redoublé. Par exemple, l'imparfait du verbe « ripto » et « erripton ». En principe, quand l'augment rencontre une voyelle initiale, il l'allonge. Par exemple, l'imparfait de « ago » et « egon ». L'imparfait de « elpizo » et « elpizon ». L'imparfait de « ofeilo » et « ofeilon » et ainsi de suite. De même avec les diphtongues. De même avec les diphtongues. L'imparfait de « aistanomai » et « estanomen ». On constate que le iota de la diphtongue, c'est souscrit. L'imparfait de « eukomai » et « eukomen ». L'imparfait de « oikizo » et « oikizon » avec un iota souscrit. Et ainsi de suite. Il arrive cependant que pour certains verbes, dont le radical commençait initialement par un sigma, l'augment n'allonge pas la voyelle initiale mais se contracte avec elle, ce qui donne par exemple, pour le verbe « eko » un imparfait en « eikon » pour le verbe « ergazomai » un imparfait « eirgazomen » et ainsi de suite. En cas de doute, il suffira de consulter le dictionnaire ou une table des verbes irréguliers et surtout de se fier aux désinances pour reconnaître un imparfait. et ainsi de suite. Et ainsi de suite. ... ...